Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Les Misérables. C'est un roman de Victor Hugo paru en 1862. En 1815, un prisonnier nommé Jean Valjean se sent enfin de prison après avoir passé 19 ans derrière les barreaux. La cause de cette arrestation réside tout simplement en un vol de pain qu'il avait volé pour sa famille qui avait faim. Il était initialement condamné à 5 ans, mais après avoir essayé plusieurs fois de s'évader, sa peine augmente de 14 ans. Il est enfin dehors, mais tout le monde le rejette car ils apprennent qu'il s'agit d'un ancien bagnard à cause de son passeport jaune. Pratiquement sans espoir, il se dirige chez Mgr Myriel qui l'accueille, lui donne à manger et lui donne un lit pour dormir. Jean Valjean le vole en pleine nuit. Il part avec son butin, les gendarmes le rattrapent et le reconduisent chez l'évêque. Ce dernier prend la défense de Jean Valjean en disant que c'est lui qui lui a donné l'argenterie et qu'il a oublié les deux chandeliers. Jean Valjean vole après, sans vraiment s'en rendre compte, une pièce à un ramoneur. Quand il prend conscience de son acte, il est trop tard car le ramoneur est parti. Son acte ne pourra pas être réparé. Mais il est aussi trop tard car Jean Valjean est aussi pourchassé par Javert car Jean Valjean a récidivé. On s'intéresse à quatre jeunes filles dont fait partie Fantine qui a 15 ans. Elle côtoie des garçons. Les quatre hommes les laissent tomber, laissant Fantine enceinte. Ses amis ne l'aident pas et elle se retrouve toute seule pour prendre en charge elle-même mais aussi sa fille. Fantine est obligée de quitter Paris pour sa ville natale, Montreuil-sur-Mer. Malheureusement pour elle, elle va à Montfermeil où elle passe par une gargote tenue par le couple Thénardier. Elle est persuadée que les propriétaires seront de bons parents pour Cosette car la femme élève très bien ses deux filles avec qui Cosette a l'air de bien s'entendre. Fantine s'en va et laisse sa fille au Thénardier sans se douter de leur nature. Après son départ, ils maltraitent Cosette, la font travailler, elle est mal vêtue, elle passe son temps à avoir froid et à avoir peur. Le couple Thénardier demande déjà à Fantine une somme exorbitante pour la garde de sa fille, puis les tarifs ne seront qu'augmentés sous divers prétextes. Fantine s'acquitte tant bien que mal à ses nouvelles dettes, puis elle commence par payer irrégulièrement. Jean Valjean est devenu monsieur Madeleine. Il est maire de Montreuil-sur-Mer. Il paraît riche et on ne sait pas de combien ni comment il s'est enrichi. Il est devenu quelqu'un d'honnête. Fantine va travailler à Montreuil dans la manufacture. Une surveillante la vit en apprenant qu'elle a un enfant. Elle se retrouve sans emploi, elle commence à mal payer les Thénardiers. Pour payer ses dettes au Thénardier, elle se coupe les cheveux et elle se fait arracher les deux dors de devant contre 40 francs. Malheureusement, il lui reste encore des dettes. Elle devient fille de public. Javert la surprend et il la met en prison. Monsieur Madeleine arrive et la fait libérer. Fantine tombe malade. Monsieur Madeleine apprend de Javert qu'il y a un procès dans lequel on dit avoir repris Jean Valjean. Il ne s'agit pas de Jean Valjean, mais de Jean Mathieu qui va être condamné à mort. Jean Valjean, après beaucoup d'hésitations, décide de dire que c'est lui Jean Valjean. En faisant cela, il prend beaucoup de risques. Le risque de perdre sa fortune, sa position de mère, le respect des gens qui l'entourent et de retourner en prison. Jean Valjean revient à Montreuil. Il voit Fantine et il lui promet d'aller chercher son enfant. Javert vient arrêter Jean Valjean dans la chambre de Fantine. Fantine meurt car Javert ne veut pas laisser le temps à Jean Valjean de chercher sa fille. Jean Valjean s'échappe de prison. Il va chez les Thénardiers. Tandis que Cosette va chercher de l'eau, elle rencontre Jean Valjean. Ils vont chez les Thénardiers. Ils passent la nuit chez eux. Ils paient Cosette quinze cents francs. Thénardier aurait sauvé la vie du père de Marius à Waterloo. Plusieurs pages plus tard, on apprend que le fait en est tout autre car il n'essayait pas de l'aider mais de le voler. Après avoir été repris par Javert, Jean Valjean parvient à se sauver et va chez les Thénardiers reprendre Cosette. Il entre dans le couvent du petit Pictus par le jardin et par l'effraction. Il y découvre M. Fauche-le-Vent, un homme dont il a sauvé la vie quand il était maire. Jean Valjean est obligé de sortir du couvent en se faisant passer pour mort dans un cercueil avant d'y entrer plus légalement sous le nom d'Ultime Fauche-le-Vent. Ce tome traite d'une période comprise entre 1830 et 1832. Cosette quitte le couvent avec Jean Valjean. Marius a quitté sa famille pour raisons politiques et vit la misère à Paris. Marius rencontre Cosette, dont il est amoureux. A la mesure Gorbeau, vit les Thénardiers sous un autre nom, ainsi que Marius. Un philanthrope vient aider les Thénardiers sous-tombés dans la misère alors que Jean Valjean et Cosette, eux, sont riches. C'est cette jalousie qui les pousse à se venger. Les Thénardiers ne l'ont pas oublié et ils lui tendent un piège. Ils montent leur cou, mais Marius, témoin d'une précédente scène, a prévenu Javert qui arrive sur place. Le couple Thénardier va en prison, ainsi qu'une de ses deux filles. Jean Valjean et Cosette vivent dans un pavillon. Cosette devient belle, ce qui dérange Jean Valjean. Il a peur qu'on lui vole Cosette et de n'être plus aimé de celle-ci. Cosette et Marius se rencontrent dans son jardin en cachette. Un jour, elle lui dit qu'elle va bientôt déménager. Marius apprend qu'un barrage se met en place. Cet événement fait référence à l'émeute de juin 1832 qui s'est passée à Paris et à la barricade de la rue Saint-Denis. Eponine est amoureuse de Marius. Elle est en quelque sorte l'inverse de Cosette. Elle est amoureuse de lui, mais lui ne l'est pas d'elle. Il s'agit de quelqu'un d'ambivalent, car elle remet la nouvelle adresse de Cosette à Marius quand elle déménage. Elle défend la demeure de Cosette quand son père et sa bande viennent pour la cambrioler. Mais elle cache la lettre de Cosette destinée à Marius. Et c'est elle qui se prend la balle dans la barricade à la place de Marius. On apprend l'existence du personnage de Gavroche. Il n'a aucune idée du mal, il est naturellement bon. Il aide à l'évasion de son père alors que rien ne le pousse. Il dépense un peu d'argent qu'il a pour nourrir deux enfants qu'il a trouvés et il leur trouve un abri. Gavroche meurt sur les barricades. Éponine voit Marius à la barricade, elle est tuée d'une balle et meurt dans ses bras. Il reçoit d'elle la nouvelle adresse de Cosette. Il décide cependant de mourir car il croit leur amour impossible. Jean Valjean fuit par les égouts avec le corps de Marius. Il y rencontre Thénardier qui l'aide à s'enfuir. Thénardier ne se rend pas compte qu'il s'allit de Jean Valjean car ce dernier est sale et Thénardier croit qu'il est du côté du mal en voyant le corps qu'il croit sans vie de Marius. A la sortie des égouts, Jean Valjean rencontre Javert. Jean Valjean reconduit Marius chez son grand-père. Javert décide de ne plus traquer Jean Valjean car ce dernier l'a sauvé lors de la barricade en ne le tuant pas. Peu de temps après, Javert se suicide car il a manqué à son devoir. Marius se marie avec Cosette. Le lendemain de leur mariage, Jean Valjean apprend à Marius qui il est vraiment. Marius ne l'accepte pas. Il demande à Jean Valjean d'espacer ses visites, puis de partir et de le laisser avec Cosette. Marius rencontre Thénardier qui lui dit la vérité sur son sauvetage. Marius comprend son erreur et il permet à Cosette de revenir voir son père qui est mourant. Jean Valjean finit par mourir. Jean Valjean n'a pas de femme ni d'enfant. Jean Valjean est la société car elle a tendance à punir les plus mal dotés. Depuis sa naissance jusque-là, il a toujours été meurtri par les autres. Pour lui, il est le vaincu et les autres les vainqueurs. Le seul sentiment que les autres lui donnent est la douleur. On comprend qu'il vole l'argenterie, non par mal, mais par revanche de la société. S'il vend cette argenterie, il gagnerait le double de ce qu'il a gagné en travaillant 19 ans. D'un côté on a Jean Valjean et de l'autre côté Cosette, ils n'ont rien en commun. L'un est un homme, l'autre est une fille, l'un est fort, l'autre est faible, il est vieux et elle est jeune. Le seul point commun, c'est qu'ils ont connu la misère. Tous sont des misérables à un moment ou à un autre. Jean Valjean est de naissance et le sera jusqu'à sa sortie de prison. Cosette l'est chez les Ténardiers. Les Ténardiers eux-mêmes le sont quand ils sont en Paris dans la masure. Marius, lui, vit des moments de misère quand il s'enfuit de chez son grand-père. Javert provient aussi d'une famille qui est pauvre. Il existe 4 camps dans cette histoire. Il y a le camp des Rédemptés dont fait partie Jean Valjean. Il y a des gens qui sont purs tout au long de l'histoire comme Cosette, Fantine et Gavroche. Il y a les impurs tout au long de l'histoire, c'est-à-dire les parentes Ténardiers. Dans le 4ème camp, nous avons Javert qui est pour une justice, même si cette justice est trop stricte. On se demande d'ailleurs pourquoi il en a autant après un homme. Un pain volé vaut-il autant d'acharnement ? Le point fort est celui de la misère et de la justice qui lui fait défaut. On se rend bien compte que la misère entraîne la misère et que l'on tombe dans un cercle vicieux. Puisque Jean Valjean est un ancien forçat, les gens de la ville ne veulent pas l'accueillir. Car il a volé un pain pour nourrir sa famille, il est en prison. Parce qu'il a essayé de s'évader, il prend encore plus. Parce que Cosette est toute seule, sans personne pour la défendre, les Ténardiers s'entraînent à elle, etc. La justice des hommes est mal construite. Je pense aussi par ailleurs que c'est ce qui a poussé Javert à se suicider. Il avait l'habitude de juger le bien et le mal selon son baromètre. Mais Jean Valjean a bousculé ses certitudes. La justice ne doit pas punir quelqu'un parce qu'il a commis tel acte. Elle doit prendre en compte le milieu d'où il vient. On ne peut pas condamner un pauvre comme on condamne un riche. Le pauvre le fait pour sa survie, le riche pour le mal. Il faut une justice qui prenne en compte les inégalités, rétablisse un ordre qui a été détruit par la malchance. Victor Hugo, en publiant ce livre, voulait montrer les incohérences. Bien souvent, quand on est dans la misère, on n'a pas les moyens de s'exprimer. En plus de subir la misère, on n'a pas les moyens de la dire ou de la montrer. Victor Hugo, lui, montre tout. Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des misérables, des coupables ou non coupables, qui ne sont coupables de rien, sinon de ma chance, et qui sont victimes d'une justice qui ne comprend pas, qui est lourde sur des pauvres, mais légère sur les riches. Javert fait beaucoup de zèle. On comprend pourquoi, car il pense que de ce monde, il n'y a que deux camps. Celui qui protège la société est ceux qui la maltraitent. Il choisit d'être dans le camp de ceux qui la protègent. Or, il est trop rigide. Il ne sait pas qu'il existe une troisième partie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas choisi ce qu'ils sont, qui le sont par nécessité. Les misérables parlent des pauvres du 19e siècle, mais ça parle aussi de ceux d'aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point il y a l'effet domino. Une vie bien rangée peut tout à coup être en vrac. Il suffit de perdre son travail et on n'a plus de logement. L'inverse peut aussi exister. A la base, il se peut aussi que l'on commence mal sa vie à cause de sa famille. Des riches, dans ce roman, on en parle quasiment pas. On sait juste qu'ils sont tous devenus des personnages importants qu'ils ont laissé tomber les misérables. Ils ont une bonne position sociale, alors qu'ils n'ont rien fait pour la mériter. C'est la misère qui fait que les hommes ne sont pas à leur place. Certains sont sous-évalués, d'autres surévalués. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui meurent de leur misère. Par exemple, Fantine ou Javert pour la misère de ses idées. Jean Valjean aussi a failli mourir de misère, du fait de ne plus voir Cosette. Il est sauvé in extremis, ne faisant pas subir à Jean Valjean le même sort que Fantine, qui ne l'a pas revue vivante. Cette oeuvre parle à tout le monde, car elle parle de la misère que tout le monde a connue. Ce n'est pas forcément la misère externe, mais aussi la misère interne. Il y a la misère financière, vestimentaire, alimentaire, que j'appellerais la misère extérieure. Il y a aussi la misère, l'autre qui vient de l'intérieur. On peut se tromper dans ses opinions. On peut faire des choses sans le vouloir, y être forcé, ou bien le choisir, comme le font les Thénardiers. Jean Valjean, Cosette, Fantine ont cette misère matérielle, mais ils ont la richesse de l'âme. Seuls les livres permettent de tout pardonner. Sans doute, si on avait rencontré Cosette, Jean Valjean dans la rue, sans doute n'aurions-t-on pas compris leur misère. Grâce aux livres, nous la comprenons, nous savons d'où elle vient et pourquoi elle est là, enfoncée en eux. Comprendre le chemin qui mène les hommes à la misère permet de tout pardonner. La raison en est qu'on comprend que si l'homme y est, ce n'est pas par choix. C'est souvent dû à la fatalité, à de la malchance ou aux erreurs de jugement des hommes. Les deux petites filles s'arrêtèrent, supéfaites. Cosette avait osé prendre la poupée. Époline se leva et, sans lâcher le chat, alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa jupe. « Mais laisse-moi donc ! » dit la mère. « Qu'est-ce que tu me veux ? » « Mère ! » dit l'enfant. « Regarde donc ! » Elle désignait du doigt Cosette. Cosette, elle, tout en entière aux extases de la possession, ne voyait et n'entendait plus rien. Le visage de la Thénardie prit cette expression particulière, qui se compose du terrible mêlé au rien de la vie, et qui a fait nommer ses sortes de femmes, Mégère. Cette fois, l'orgueil blessé exaspérait encore sa colère. Cosette avait franchi tous les intervalles. Cosette avait attenté à la poupée de ses demoiselles. Une zarine, qui verrait un moujique essayer le grand cordon bleu de son appareil office, n'aurait pas une autre figure. Elle cria d'une voix que l'indignation rouait. Cosette ! Cosette tressaillit comme si la terre eut tombé sous elle. Elle se retourna. « Cosette ! » répéta la Thénardie. Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre, avec une sorte de vénération mêlée de désespoir. Alors, sans la quitter des yeux, elle joignit les mains, et, ce qui est effrayant à dire dans un enfant de cet âge, elle se l'est tordit. Puis, ce qui n'avait pas pu lui arracher aucune des émotions de la journée, ni la course dans le bois, ni la pesanteur du seau d'eau, ni la perte de l'argent, ni la vue de Martinet, ni même la sombre parole qu'elle avait entendue dire à la Thénardie, elle pleura. Elle éclata en sanglots. Cependant, le voyageur s'était levé. « Qu'est-ce donc ? » dit-il à Thénardie. « Vous ne voyez pas ? » dit la Thénardie, en montrant du doigt le corps du délit qu'il disait aux pieds de Cosette. « Eh bien quoi ? » reprit l'homme. « Cette gueuse, » répondit Thénardie, « s'est permis de toucher à la poupée des enfants. » « Tout ce bruit pour cela ? » dit l'homme. « Eh bien, quand elle jouerait avec cette poupée, elle y a touché avec ses mains sales, » poursuivit la Thénardie, « avec ses affreuses mains. » Ici, Cosette redoubla ses sanglots. « Te terrais-tu ? » cria la Thénardie. L'homme alla droit à la porte de la rue. L'ouvrit et sortit. Dès qu'il fut sorti, la Thénardie profita de son absence pour allonger sous la table à Cosette un grand coup de pied, qui fit jeter à l'enfant les hauts cris. La porte se rouvrit. L'homme reparut. Il portait dans ses deux mains la poupée fabuleuse dont nous avons parlé, et que tous les marmots du village contemplaient depuis le matin. Et il la posa devant Cosette en disant, « Tiens, c'est pour toi. » Il faut croire que, depuis plus d'une heure qu'il était là, au milieu de sa rêverie, il avait confusément remarqué cette boutique de bain-peloterie éclairée de lampions et de chandelles, si splendidement qu'on l'apercevait à travers la vitre du cabaret comme une illumination. Cosette leva les yeux. Elle avait vu venir l'homme à elle avec cette poupée, comme elle eut vu venir le soleil. Elle entendit ces paroles inouïes, « C'est pour toi. » Elle le regarda, elle regarda la poupée, puis elle recula lentement, laissa la cacher tout au fond sous la table dans le coin du mur. Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle avait l'air de ne plus oser respirer. La Thénardier et Ponine à Zelma étaient autant de statues. Les beveurs eux-mêmes s'étaient arrêtés. Ils s'étaient fait un silence solennel dans tout le cabaret. Sous-titrage Société Radio-Canada